salut c'est sam une nouvelle vidéo qui va porter cette fois ci sur le mode sandbox qui a été ajouté avec le patch launching upgrade donc il faut savoir que c'est un mode un peu mode de développeurs en mode console ou un mode un peu de shit si on pourrait dire mais bon c'est pas vraiment l'objet c'est plus un mode créatif enfin on peut lui affubler à plusieurs noms et il vient en complément de la console des développeurs qui était déjà accessible il y a une petite manip j'avais fait une vidéo dessus vous pourrez la retrouver dans moi la suite de celle ci si vous connaissez pas l'astuce mais c'est relativement simple il suffit de créer un petit fichier l'affiché du jeu et puis après vous faites des manips clavier c'est assez simple alors le mode de comment on accède à ce mode il y a plusieurs façons d'y accéder donc sur une nouvelle partie vous pouvez décider de créer une partie personnalisée et d'activer le mode sandbox voilà et vous l'aurez activé dès le début du jeu ça c'est la partie la plus la plus simple mais par contre si vous créez une partie standard donc là c'est ce qu'on va faire donc sur mode sandbox on va voir c'est tout de suite le truc est chargé depuis qu'on voit pas pas importe voilà on crée notre nouvelle partie et là donc on voit on n'a pas de mode sandbox en fait voilà et en fait il faut savoir qu'il y a une astuce pour l'activer sur une partie où par défaut vous n'aviez pas activer le mode sandbox vous faites échappe sur le clavier vous faites option et tout en bas vous allez avoir unlock sandbox mode ou alors en français ça doit être débloqué le mode sandbox vous cliquez dessus et vous allez avoir plusieurs options donc activer le mode sandbox activer le mode sandbox mais créer une sauvegarde de secours c'est au cas où vous ne voudriez pas conserver des modifications ou garder quand même une sauvegarde de secours au cas où le mode sandbox pourrait qu'on rompre votre sauvegarde ce qui peut arriver mais c'est extrêmement rare ça reste quand même un jeu en bêta donc voilà il y a encore pas mal de bugs mais voilà dans le doute genre vous avez une partie cycle 1000 plus vous voulez pas prendre le risque de corrompre la sauvegarde donc voilà vous pouvez faire une petite backup au cas où mais nous pour le coup on va juste l'activer le mode sandbox donc on va cliquer dessus on voit que ça rajoute la petite icône et voilà et donc on peut y accéder il faut cliquer dessus et ça déroule ce petit menu donc les trois premiers menus si vous êtes un peu familier avec la console ça permet en fait de dessiner littéralement des d'apprenti les ressources du solide du liquide du gaz tout ce que vous voulez donc là en fait vous choisissez ici l'élément que vous voulez dessiner par exemple imaginons qu'on va y décider à décider un liquide donc là on voit un paquet alors bien sûr tous les tous les liquides type par exemple tous les métaux sous forme liquide s'ils sont par exemple si on met de l'or liquide ici évidemment au contact du froid l'or va se solidifier par exemple si on fait ça à je clique une fois là on voit que c'est en maille j'enlève la pause voilà donc là voilà il voit la réaction thermique qui va se produire et normalement c'est d'avoir se solidifier on va accélérer un petit peu voyez au fur et à mesure ça se solidifier et ça va impacter aussi votre chaleur de la carte faut faire très attention avec ça donc c'est à manipuler avec avec précaution pour oxygène aussi vous pouvez avoir de l'oxygène liquide aussi également il se liquéfie à moins de 100 et voilà après ça retransombe l'oxygène sous forme gazeux donc voilà vous pouvez dessiner autant que vous voulez les différents éléments là c'est pour un peu c'est juste quelques particules en fait là c'est vraiment un gros pas sourd là c'est juste pour saupoudrer quelques particules de matière là c'est vraiment pour remplir en fait on a le truc vous voulez le blinder en fait par exemple typiquement vous dessiner une salle par exemple on fait attendez ce qu'on pourrait faire une bonne ouais c'est quand même moins pratique que la conserver pour dessiner par contre vous voyez typiquement ah non pardon je suis bête attendez parce que ça débloque également le toutes les recettes le mode sandbox que vous voulez activer vous voyez là j'ai toutes les recettes activées donc si vous voulez dessiner une salle vous faites comme ceci voilà voilà j'ai pas bien dessiné vous pouvez également en cliquant sur x casser un élément construit si vous cliquez sur G vous pouvez miner sans dupliquant alors attention si vous minez un mur par exemple et bien ça le rend poreux vous voyez par exemple si je fais ça si je fais ça et que je mets par exemple ici donc là on va plutôt faire des liquides de l'eau un truc basique quoi de l'eau on met de l'eau ici là on voit l'eau traverse le mur ça sera pareil pour les gaz donc attention quand vous minez en fait si vous minez un mur ça va l'abîmer en fait et donc pour le réparer malheureusement il va falloir le casser et vous retracez votre mur voilà donc plutôt pratique ça ressemble beaucoup à la console des développeurs donc pour faire des expériences c'est plutôt pratique là par exemple voilà si on veut alors là vous voyez le floude là si vous voulez remplir ici d'hydrogène alors par exemple vous faites pas forcément liquide alors vous avez également le moteur de recherche ici d'orogène un gaz voilà et là on remplit vous voyez instantanément l'intégralité de la salle donc le floude est vraiment utile et on peut également régler les températures donc malheureusement c'est en kelvin donc vous pouvez regarder sur google conversion census kelvin également vous pourrez régler la masse quelle masse vous voulez quelle température et la présence de germes sur la matière dessinée ça c'est pour prélever une matière et la copier vous voyez une news rock ça évite de la chercher par exemple si vous voulez mettre de la missaite vous faites ça et après vous la dessinez voilà et ça fait de la missaite ça évite de la chercher dans la liste en fait si vous voulez voilà copier par exemple voilà je vais vous copier de l'eau je clique sur le le petite pipette et après on clique par exemple là dessus et on dessine notre flotte voilà voilà alors par contre ce qu'il y a là on peut également aussi ça c'est pour voilà modifier les températures aussi donc pareil vous modifiez voilà différentes radiants de température si je pense que vous l'utiliserez trop ce qui est vraiment utile par rapport je trouve justement par rapport à la console de développeurs c'est le spawner donc vous cliquez dessus après vous cliquez sur le much bar pour voir le menu et là vous avez les différents les différents items que vous pouvez faire apparaître donc une nourriture tous les animaux du jeu vous pouvez les faire apparaître donc vous allez en haut après vous faites back pour revenir vous pouvez faire apparaître du piquant si vous voulez vous voyez par exemple si je clique ici je fais apparaître du piquant pour le téléporter vous cliquez vous cliquez sur le du piquant et vous faites alt q et ça le téléporte vous pouvez également nettoyer le sol automatiquement voilà comme ceci là vous voyez j'ai une hypothermie donc je fais ça donc c'est vraiment bien comme c'est comme le mode des développeurs c'est un mode créatif et ça permet justement de faire des tests ou si vous avez un peu de maths sur le jeu ça peut également vous aider à récupérer un peu d'eau récupérer un peu d'aliments voilà au début quand on apprend le jeu ça peut être aussi une aide non négligeable vous pouvez faire apparaître des créatures mais alors tous les types de créatures par exemple si on clique sur hatch vous avez tous les types de de craft possibles et imaginables les plantes c'est pareil vous avez toutes les plantes du jeu enfin vraiment très très pratique ce petit ce petit mode sandbox clear floor voilà donc ça c'est pareil et destroy parce que c'est ce que j'avais fait avec le X vous voyez si je veux destroy ça par exemple voilà c'est détruit tout c'est détruit tout pardon ou alors avec le X comme ceci voilà donc voilà pour le mode sandbox par contre il est malheureusement il est il est quand même malgré tout limité notamment par exemple là si j'active le mode console en faisant backspace et bien on n'a pas accès alors je désactive on n'a pas accès au aux réplications de matière comme on peut l'avoir en réplication de setup notamment par exemple ça si je veux par exemple vers ça et le copier par exemple ici voilà ça vous ne pourrez pas le faire en mode setbox et il y a également tous les tous les templates en fait sauvegardés dans le dans le console des développeurs et bien vous n'y avez pas accès donc voilà ça limite un petit peu et sinon voilà on retrouve les autres éléments donc perso moi j'utilise les deux en même temps quand je fais des quand je fais des vidéos tutos et des modes des parties en mode console mais sinon voilà le mode setbox c'est quand même vraiment pas mal voilà si vous voulez pas vous embêtez activez le mode le mode console donc voilà voilà sinon c'était à peu près tout j'espère que la vidéo vous aura été utile je vous dis à bientôt salut merci 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 merci